Bonjour à tous et bienvenue au cours de français Vous pouvez prendre votre branchée à l'atelier 3 et c'est l'atelier qui parle de l'immobilier L'immobilier ce sont les maisons, les appartements, les lofts, etc. Aujourd'hui nous allons parcourir ensemble les exercices de vocabulaire Vous allez prendre votre branchée à la page 113 et vous allez simplement indiquer les pièces de la maison Une pièce, une rente Vous voyez ici par exemple terrasse, vous notez ici en français La terrasse, on va faire le premier ensemble Donc la terrasse, il faut toujours noter l'article Toujours le ou la devant Je pense que le reste est clair Vous voyez ici het salon Ici c'est peut-être un peu moins clair En irlandais on appelle ça het waskot ici Donc si vous ne connaissez pas un mot en français Vous allez sur Google Translate Vous mettez Dutch French Et vous mettez par exemple waskot Comment est-ce qu'on dit ? Waskot 1, buanderie Et alors vous notez dans votre cahier Et ici la buanderie Donc vous voyez les différentes pièces de la maison Il faut simplement noter les différentes pièces Ensuite on passe à l'exercice À la page suivante À la page 114 Et à la page 114 Et à la page 114 Nous allons faire un exercice de compréhension orale On va parcourir le vocabulaire Et après ce sera à vous d'écouter Et de compléter les exercices Patrick Dufour, un cousin de Charles Entre dans une agence immobilière à Ligne Une agence immobilière Il se n'immoque un tour Heureusement monsieur Dracar n'y travaille pas Écoutez le dialogue Et répondez ensuite aux questions suivantes 1. Le type de logement qu'il cherche Est-ce que c'est un appartement ? Est-ce que c'est une maison ? Est-ce que c'est un château ? Un château, excusez-moi Écoutez bien Ensuite ce logement doit être Trois réponses Grand, situé au centre, plutôt petit Situé dans un quartier résidentiel Résidentiel, bon mec Situé dans un quartier calme Situé dans un quartier d'affaires Pas trop cher, moderne Donc vous cochez Trois bonnes réponses après avoir écouté le texte Trois Dans ce que la dame propose Il y a donc six réponses Un hall, un living, une cuisine, un garage, un débarat Une salle de bain avec deux lavabos Une salle de bain avec douche Un grenier, une chambre à coucher Deux chambres à coucher, une terrasse Une salle de bain avec jacuzzi Ensuite Quatre, le loyer Le loyer c'est de rure Est-ce que c'est 365 euros ? 365 euros charge comprise Lasten inbegrepen Est-ce que c'est 375 euros ? Ou 375 euros charge comprise Cinq L'ancien locataire est parti la semaine passée Le mois dernier, il y a trois semaines, il y a trois mois Six Il a laissé son four à micro-ondes Un four à micro-ondes, un micro-ondes, un micro-oven Son lave-vaisselle, une pâte-vasse Son congélateur, dix prises ou son frigo Et vous terminez par vrai ou faux L'ancien locataire est parti parce que les propriétaires n'étaient pas contents de lui L'ancien locataire a bien entretenu les pièces Et il y a encore une autre candidate qui est très intéressée Et après la visite, Patrick Dufour signe le contrat Et paye une partie de la caution Une caution is un bar Voilà, écoutez bien C'est parti Dans l'agence immobilière Bonjour madame Bonjour monsieur, je peux vous aider ? Oui, je cherche un appartement à louer Et vous cherchez quel type d'appartement ? Il doit être grand, situé au centre ? Je cherche quelque chose de plutôt petit, situé dans un quartier calme Et qui n'est pas trop cher Je viens de trouver un autre travail Oui, je vois Nous avons un bel appartement de 50 mètres carrés Qui a été entièrement rénové Il y a un living, une cuisine équipée, un petit débarras Une chambre à coucher et une salle de bain avec douche Il est situé dans la rue des Tilleuls Une rue très calme Pas mal tout ça C'est combien le loyer ? Les propriétaires demandent 375 euros, charges comprises A première vue, ça me semble raisonnable Serait-il possible de visiter l'appartement ? Oui, bien sûr Nous pouvons même y aller tout de suite Ce n'est pas loin d'ici A peine 5 minutes à pied Bon, d'accord Allons-y Patrick et l'employé se rendent à la rue des Tilleuls Après 5 minutes de marche, ils arrivent devant l'immeuble Voilà, c'est ici Au total, il y a 5 appartements dans l'immeuble Celui qui vous intéresse se trouve au deuxième étage Mais il y a un ascenseur J'ai oublié de vous demander s'il est libre tout de suite Oui, l'ancien locataire vient de partir le mois dernier Ah, ça tombe bien Je commence mon nouveau travail le mois prochain Alors, regardons Ici, vous avez le living avec une grande fenêtre Il y a une petite porte-fenêtre qui donne sur la petite terrasse Oui, je vois Mais la terrasse est assez grande Pour y mettre une table et quelques chaises Certainement Allons voir la cuisine Elle est complètement équipée L'ancien locataire a même laissé son four à micro-ondes Très bien Et cette porte-ci ? Elle mène au petit débarras Où vous pourriez installer une machine à laver Et mettre quelques provisions C'est très pratique, effectivement Et puis, je vous montre la chambre à coucher qui est située derrière Vous voyez, d'ici, vous avez une belle vue sur le parc Ah oui, en effet Et la salle de bain ? On y entre par cette porte Voilà, il y a une douche, un lavabo et un WC On voit que tout a été bien entretenu Comme je vous ai dit, l'appartement a été rénové De plus, les propriétaires étaient très contents de l'ancien locataire Qui a bien entretenu les pièces Ça m'intéresse vraiment Le loyer est très raisonnable Est-ce qu'il y a encore d'autres candidats ? Je dois dire que je suis venue voir hier avec une demoiselle Qui me semblait être fort adressée aussi Il faudra vous décider vite Bon, d'accord Je réfléchis encore et je vous rappelle demain dans la matinée D'accord À demain alors, monsieur Oui, et merci beaucoup pour le renseignement, madame De rien, monsieur Avec plaisir Voilà Réécouter une deuxième fois Comme c'est assez rapide Dus luister nog une deuxième fois Ga terug Luister in le début de la vidéo D'accord Et on termine par l'exercice 8 à la page 115 Complétez les phrases suivantes A l'aide de la bonne préposition Une préposition est une vorsetzung On va parcourir les prépositions ensemble À côté de Ça veut dire À droite de Rechts à gauche de Links Au Is An Au milieu de In het midden Au Dessous Andran Au Dessus Bovenan Contre Is Tegen Dans Is In Derrière Is Achter Devant Is Fort Entre Is Tussen Par Is Lange Sous Is Ook Under Dans Is Soas Au Dessous Et Sur Is Up Vous voyez Certaines photos Donc il faut bien regarder les photos Et vous mettez la bonne préposition À côté de la bonne phrase On va faire un exercice ensemble Donc vous voyez Photo 1 Il n'y a pas de photo Il n'y a pas de photo Il n'y a pas de photo Dan moet je eventjes logisch nadenken L'échelle se trouve Punctue Punctue Le mur Une échelle Is un ladder Il bevindt zich Tegen De Lune Dan zeg je dat Tegen Is Contre De De Tué Geen photo Van Tué Point 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 Le parasol Il y a de l'ombre De l'ombre Is Schadul Var Vint Vak Schadul Onder Onder De Parasol Dan weet je Ah ok C'est 3 exercices Dans le cahier Et vous allez faire une photo Quand vous avez terminé Et vous faites un upload Dans Smart School Bonne chance Au revoir Sous-titrage ST' 501